Bonjour, ces lettres sont écrites par Napoléon Bonaparte, à son seul et unique amour, Marie-Josèphe Rostachère de la Pagerie, dite Joséphine de Beauharnais. Malgré la passion et l'amour profond qu'il avait pour elle, surtout dans les périodes difficiles, le général a divorcé de sa femme parce qu'elle ne pouvait pas produire un héritier. C'est l'histoire d'amour en trois chapitres, où la distance était longue et le temps était dur. Chapitre 1, l'amant. Paris, les six beaux-mères en quatre. Je ne conçois pas ce qui a pu donner lieu à votre lettre. Je vous prie de me faire le plaisir de croire que personne ne désire autant votre amitié que moi. Elle n'est plus prête que moi à faire quelque chose qui puisse le prouver. Si mes occupations me l'avaient permis, je serais venue moi-même porter ma lettre. Je me réveille plein de toi. Ton portrait et le souvenir de l'enivron soirée d'hier n'ont pas laissé de repos à mes sons. douce et incomparable, je suis finie. Quel effet bizarre faites-vous sur mon cœur? Mon âme est brisé de douleur et il n'est pas de repos pour votre amie. Mais en est-il donc davantage pour moi lorsque, me livrant aux sentiments profonds qui me maîtrisent? Je puis sur vos lèvres, sur votre cœur, une flamme qui me brûle. C'est cette nuit que je me suis bien aperçue que votre portrait n'est pas vous. Tu pars à midi, je te verrai dans trois heures. En attendant, Mio Dolce Amor Lorsque Napoléon a découvert l'une des affaires en fidélité de Joséphine, il l'a écrit. Nice, le digerminal en quatre. Je n'ai pas passé un jour sans t'aimer. Je n'ai pas passé une nuit sans te serrer dans mes bras. Je n'ai pas pris une tasse de thé sans moinir la gloire et l'ambition qui me tient éloignée de l'âme de ma vie. Au milieu des affaires, à la tête des troupes, en parcourant les camps, mon adorable Joséphine, est seule dans mon cœur, occupe mon esprit, absorbe ma pensée. Si je m'éloigne de toi avec la vitesse du torrent du trône, c'est pour te revoir plus vite. Si, au milieu de la nuit, je me lève pour travailler encore, c'est que cela peut avancer de quelques jours à l'arrivée de ma douce amie. Et cependant, dans ta lettre du 23 au 26 Bantos, tu me traites de vous. Vous toi-même. Mauvaise. Comment as-tu pu écrire cette lettre? Qu'elle est froide. Et puis, du 23 au 26, reste 4 jours. Qu'as-tu fait, puisque tu n'as pas écrit à ton mari? Ah, mon ami, ce bout et ces 4 jours me font regretter mon antique indifférence. Malheur à qui en serait la cause. Puis est-il, pour peine et pour supplice, éprouvez ce que la conviction et l'évidence qui servent ton ami me feraient éprouver. L'enfer n'a pas de supplice, ni les furies de serpente. Vous, vous, que sera-t-il dans qu'un jour? Mon âme est triste. Mon cœur est esclave. Et mon imagination me ferait. Tu m'aimes-moi, tu seras consolée. Un jour, tu ne m'aimeras plus. Dis-le-moi. Je saurais au moins mériter le malheur. Adieu, femme, tourmente, bonheur, espérance et âme de ma vie. Que j'aime, que je crains, Qui m'inspire des sentiments tendres, qui m'appellent à la nature. Et des mouvements empêtuux, aussi volcaniques que le tonnerre. Je ne te demande ni amour éternel, ni fidélité, Mais seulement vérité, franchi sans borne. Le jour où tu dirais « je t'aime moins » sera le dernier de ma vie. Si mon cœur était assez vil pour aimer son retour, je le hacherais avec les dents. « Joséphine, Joséphine ! » « Souviens-toi de ce que je t'ai dit quelquefois. » « La nature m'a fait l'âme fort et décidée. » « Elle t'a bâti de dentelles et de gaz. » « Tu n'as pas tout cessé de m'aimer. » « Pardon, âme de ma vie. » « Mon âme est tendue sur des vastes combinaisons. » « Mon cœur, entièrement occupé par toi, a des crans qui me rendent malheureux. » « Je suis ennuyée de ne pas t'appeler par ton nom. » « J'attends que tu me l'écrives. » « Adieu. » « Ah, si tu m'aimes moins, tu ne m'auras jamais aimé. » « Je serai alors bien à plaindre. » « P.S. La guerre, cette année, n'est plus reconnaissable. » « J'ai fait donner de l'avion, du pain, des fourrages. » « Ma cavalerie armée marchera bientôt. » « Mes soldats me marquent une confiance qui ne s'exprime pas. » « Toi seule, M. Chagrin. » « Toi seule. » « Le plaisir est le tourment de ma vie. » « Un baiser à tes enfants, dont tu ne parles pas. » « Pardis, cela allongerait tes lettres de moitié. » « Les visiteurs, à 10h du matin, n'auraient pas le plaisir de t'avoir. » « Femmes ! » « Capitre 2. Le mari. » « Malmaison, le 4 Mésidor, en 11. » « J'ai reçu ta lettre, bonne petite Josephine. » « Je vois avec peine que tu as ouvert de la route. » « Quelques jours de repos te feront du bien. » « Je suis assez bien portant. » « J'ai été hier à la chaise, à Marly. » « Et je m'y suis blessée très légèrement à un doigt en tirant un sanglier. » « Hortense se porte assez bien. » « Ton gros-fils a été un peu malade, mais il va mieux. » « Je crois que ce soir, c'est Dame Juan, la barbière de Séville. » « Le temps est très beau. » « Je te prie de croire que rien n'est plus vrai que les sentiments que j'ai pour ma petite Josephine. » « Tout à toi. » « Sans nous écrire un mot. » « Ce n'est pas bien aimable, ni bien tendre. » « Je suis toujours à Brune. » « Les Russes sont partis. J'ai une trèfle. » « Dans peu de jours, je verrai ce que je deviendrai. » « Daignez du haut de vos grandeurs. » « Vous occupez un peu de vos esclaves. » « Le 1er janvier 1807, Napoléon rencontrait Marie Walenska, sa maîtresse secrète. » « Varsovie, le 19 janvier 1807. » « Mon ami, je reçois ta lettre. » « J'ai ri de ta peur du feu. » « Je suis désespérée de ton, de tes lettres et de ce qui me revient. » « Je te défends de pleurer, d'être chagrine et inquiète. » « Je veux que tu sois gay, aimable et heureuse. » « Que tu ne sois pas inquiète. » « Ma santé est forte, bonne et mes affaires vont bien. » « J'ai remis mon armée en cantonnement. » « La saison est bizarre. » « Il gèle et il dégèle. » « Elle est humide et inconstante. » « Adieu, mon ami. » « Tout à toi. » « Je ne partirai pas encore demain. » « Je m'arrêterai un jour à Stuttgart. » « Tu seras prévenue 24 heures d'avance de mon arrivée à Fontainebleau. » « Je suis une fête de te revoir. » « Et j'entends ce moment avec impatience. » « Je t'embrasse. » « Tout à toi. » Chapitre 3. L'ami. Après le divorce vient d'être décidé, Napoléon a écrit. « Trianon, le 21 décembre 1809. » « Je me suis couché hier après que tu as été partie, mon ami. » « Je vais à Paris. » « Je désire te savoir gay. » « Je viendrai te voir dans la semaine. » « J'ai reçu ta lettre que je vais lire en voiture. » « Paris, le 4 janvier 1810, jeudi soir. » « Hortense, que j'ai vu cet après-midi, m'a donné mon ami de tes nouvelles. » « J'espère que tu aurais été voir aujourd'hui tes plans. » « La journée ayant été belle. » « Je ne suis sortie qu'un instant, à trois heures, pour tuer quelques lièvres. » « Adieu, mon ami. » « Dors bien. » « Et la dernière lettre, vendredi, huit heures du matin, 1813. » « J'envoie savoir comment tu t'es porte, car Hortense m'a dit que tu étais au lit hier. » « J'ai été fâchée contre toi pour tes dettes. » « Je ne veux pas que tu en ailles. » « Au contraire, j'espère que tu mettras un million de côté tous les ans pour donner tes petites filles lorsqu'elles se marieront. » « Toutefois, ne doute jamais de mon amitié pour toi. » « Je ne te fais aucun chagrin là-dessus. » « Adieu, mon ami. » « Annonce-moi que tu es bien, pourtant. » « On dit que tu engraissais comme une bonne fermière de normes. » « C'est l'histoire d'amour en trois chapitres. » « C'est une histoire tragique où la distance était longue et le temps était dur. » « Merci. » « Merci. » « Merci. »